Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir un peu sur le match face à Lille. Dimanche soir, on va parler de certaines prestations et rôles individuels qui posent des questions un peu plus larges sur ce qu'attend Luis Enrique dans certains secteurs de jeu, la défense, le poste de numéro 9 notamment. Mais avant, on va compléter la vidéo bilan du Mercato qu'on a fait hier. Déjà parce qu'il y a eu deux transferts officialisés depuis, Johan Gadou à Salzburg et Danilo à Alitiad. Et ensuite, j'ai deux ou trois petites choses à noter. Donc installez-vous, c'est parti ! Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Zofoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaire. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux. C'est eux qui régalent. Alors, commençons cette vidéo là où on a terminé celle d'hier, à savoir sur la prolongation de Luis Enrique qui devrait arriver au cours de la saison. Les signaux sont positifs, visiblement. On attend d'autres confirmations. Mais dans tous les cas, après ce mercato, c'est devenu une formalité. Il doit s'inscrire sur la durée avec le PSG parce que sur ce marché, on a vraiment été en phase avec la philosophie de notre entraîneur. En plus, impliqué dans les processus de recrutement, les vidéos avec Désiré Douai, d'autres infructueuses avec Xavi Simons qui, au final, refuse le projet qu'il lui a présenté. Ryan Cherky, bon, lui, il a fait n'importe quoi. Il a aussi refusé, Luis Enrique, certains profils. Et la direction n'est pas allée plus loin. On peut penser à Victor Ozymen. Le trio avec Campos et Nasser s'est plutôt bien déroulé, visiblement, du moins en façade. Et le club a aussi fait une grosse concession dans le sens des départs. Manuel Ougarté qui part seulement un an après sa signature. On aurait pu nous sortir l'excuse de la saison d'acclimatation à laisser-lui une seconde chance machin chouette. Et au final, tout de suite, dès le début du Mercato, parce que sur Skriniar, c'est assez flou, en fait. Les rumeurs vraiment concrètes de départ sont arrivées sur la dernière quinzaine d'août. On l'a sorti du groupe seulement sur les matchs de Ligue 1, mais ils jouent un amical. Et au mois de juin, visiblement, on ne voulait pas vraiment s'en séparer. Donc c'est vrai que c'est un peu flou. Manuel Ougarté, par contre, lui, dès le début, on s'est rendu compte que ça n'allait pas, techniquement, pas le bagage. Mais aussi physiquement, athlétiquement, en fait, comme c'est un joueur qui met beaucoup de bonne volonté dans tout ce qu'il fait sur le terrain, ça laisse une image positive, bien sûr, de tout ce qu'il fait. Et donc une idée un peu fausse qui traîne comme quoi c'est un joueur, comme à chaque fois, il allait au duel comme un bourrin. Un joueur, voilà, très athlétique, qui est capable de bouger n'importe qui. Mais en réalité, en fait, même athlétiquement, je trouve que c'est ça où j'ai le plus été déçu avec lui. Quand il y avait un milieu qui lui mettait une tête, un milieu qui arrivait lancé sur lui, un milieu qui le dépassait, voilà, quand il fallait courir vers son but, il était complètement hors-jeu, Manuel Ougarté. Donc voilà, on lui souhaite évidemment tout le meilleur parce que, comme je l'ai dit, c'est une réalité, quelqu'un qui fait tout pour faire les choses bien. Mais ça n'a pas marché et le club n'a pas forcé. Bon, combien de fois on a poussé par ego à faire n'importe quoi ? Là, c'est vrai que l'ego a été mis de côté, du côté de Luis Campos. En Nasser aurait pu faire pareil avec Colomani, mais c'est plus difficile financièrement parce que Ougarté, il te restait 48 millions à payer du transfert du sporting, donc l'année d'avant. Là, à Colomani, on n'était plus sur des 65-70 millions à recevoir pour le faire partir. Donc autant dire que c'était quand même beaucoup plus compliqué. Donc voilà, la prolongation de l'essai d'un cas doit arriver. Mais j'ai oublié d'autres prolongations qui rejoignent la question de la masse salariale parce que, voilà, j'ai dit le PSG ne surpaye plus. Bon, c'est bien. J'attends de voir le salaire de Désiré Douai parce qu'il n'a pas encore filtré. Et j'attends de voir aussi d'autres dossiers de prolongation qui vont être importants, qui vont bientôt arriver. Et c'est ceux des cadres, ceux des cadres à qui il reste deux ans de contrat, même un peu moins maintenant. Donc on peut penser à Donnarumma, on peut penser à Hakimi, à Nuno Mendes. Alors Vitina, lui, le contrat est un peu plus long, mais pareil, ça veut le prolonger. Donc on va voir les salaires qu'on va donner à ces mecs-là. Mais là, je pense que la masse salariale, bon, on en rigolera à ce moment-là. Voilà. Ceci étant dit, je préfère prolonger des mecs qui sont là, qui ont fait leur preuve, qui ont progressé avec nous, qui ont des références, plutôt que donner plus de 10 millions à un mec qui les reçoit juste parce qu'on le signe librement. Voilà. Et que dedans, du coup, on inclut les primes à la signature délirantes dans ce genre d'affaires qui, au final, sont très peu concluantes. Van Naldum, on a Skrignard, Asensio, bon, c'est du coup pas la tendance de le mettre dans les côtés négatifs de ces joueurs signés libres parce que, ben voilà, il fait son début de saison. Donc voilà. Malgré tout ça, je dois dire que le projet, voilà, j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'être trop négatif, encore moins dans le catastrophisme. Et dans la vidéo d'hier, ce que je voulais ajouter, c'est vraiment que j'ai oublié de contextualiser le marché de manière plus générale. Alors, quand on fait ce genre d'analyse, ce qui est compliqué, c'est qu'on va parler du PSG comme si on parlait de Manchester City, comme si on parlait du Real, comme si on parlait des autres grands clubs, en fait, tout simplement. Sauf que eux, ils ont des effectifs autrement plus mûrs et sûrement meilleurs que le nôtre. Mais dans tous les cas, voilà, je tenais à signaler ça pour un peu nuancer ce que je vais dire là, parce qu'il y a aussi quand même cette réalité du marché qu'il faut accepter. Les grosses stars ne sont plus disponibles. Maintenant, les clubs, les projets, c'est ces jeunes joueurs qui ne passent pas par l'étape intermédiaire du championnat portugais, du championnat allemand, machin chouette, sur lesquels tu mets le prix fort, voilà, et que tu fais progresser toi-même avec un temps de jeu progressif dans ton club. Voilà, donc il y a certains qui vont directement à la source au Brésil, comme le Real Madrid, par exemple. Nous, on est plutôt branché Portugal, voilà. Mais c'est vrai que cette tendance, le marché des jeunes, et d'ailleurs, ça se ressent en fait dans le marché des jeunes, qui a complètement explosé, tu vois. Autant la différence entre l'offre et la demande sur le marché des joueurs libres, cette année, c'est quand même assez famélique. Enfin, il y a beaucoup, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de joueurs libres qui n'ont pas trouvé de club. Autant sur le marché des jeunes, il y a une inflation complètement dingue. Il y a une bulle absolument folle. Il n'y a qu'à voir. Johan Gadou à Salzbourg, zéro match en pro, 10 millions. Enfin, franchement, pour acheter 10 mois de contrats aspirants, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est la vente de l'été au PSG. D'abord, parce qu'en matière de plus-value, c'est celle qui nous rapporte le plus. C'est 10 millions qui vont directement dans les caisses. Donc voilà. Comme je l'ai dit, même les joueurs libres, aujourd'hui, ils peinent à trouver des clubs. Ça n'intéresse plus vraiment. Enfin, il y a une liste qui est quand même assez intéressante. Matt Summers, Adrien Rabiot, Anthony Martial, Dele Alli, même fils de paille. Il y a Zitché. Il y a Youssef Atal aussi. J'en oublie sûrement d'autres. Hermoso, lui, il a trouvé preneur. Donc voilà. Alors, c'est vrai que pour certains de ces joueurs libres, il y a des exigences financières qui sont assez dingues. Et du coup, c'est peut-être un marché qui là est dans un moment de régulation en fait. Les clubs, c'est vrai que c'était un peu la mode il y a 3-4 ans de recruter les joueurs libres, machin chouette. Là, en fait, on se rend compte qu'au final, tu donnais beaucoup d'années de contrat à des joueurs qui avaient des énormes salaires et qui au final devenaient des poids morts très rapidement. Donc c'est vrai que là-dessus, on est peut-être en train de se réguler. Mais ça, ça me fait ma transition sur un autre sujet. C'est le fair-play financier. C'est-à-dire qu'on est à un moment charnière où les clubs perdent un peu en visibilité, perdent en repères et en certitude. Et en certitude, parce que voilà, le nouveau fair-play, il y a le plafond justement de la masse salariale et de tes dépenses plus générales, les indemnités, les commissions d'agents et tout ça. plafonnés donc à 90% des revenus pour 2023-2024, 80% en 2024-2025 et ça va passer à 70% en 2025-2026. Donc là, on a un marché qui est en pleine mutation. Donc c'est vrai que les clubs sont sûrement plus frileux sur les joueurs qui sont dans la fleur de l'âge, qui ont 26-27 ans, qui ont déjà eu un gros contrat, qui sortent de première ligue par exemple avec les gros salaires qu'il y a là-bas. C'est vrai que tout ça, voilà, ça fait que les recrutements comme on a fait cet été sont peut-être un petit peu plus légitimes. Même les Anglais en fait, même les Anglais cet été n'ont pas été très très dépensiers et donc ça a limité le ruissellement parce que c'est réel. D'habitude, voilà, les Anglais, les Saoudiens, ils vont acheter les meilleurs joueurs des équipes des championnats inférieurs et ensuite les équipes des championnats inférieurs vont réinvestir pour se reconstruire. C'est comme ça qu'ils font le macato. Là, ça a été un peu plus compliqué. Donc voilà. Pour nous, il y a eu les droits télé. Les droits télé où on a eu 40-50 millions qui ont sauté. Comme j'ai dit hier aussi, le dossier Kylian Mbappé. Donc pour tout ça, c'est vrai qu'en fait, les autres grands clubs n'ont pas été très actifs. Je soulignais hier le fait que Manchester City n'est pas pris de remplaçant à Julian Alvarez Parti et donc à Erling Haaland qui est tout seul au poste de numéro 9 là-bas. Voilà, il y a plein de clubs qui n'ont pas été très actifs. Le Bayern, on s'attendait à un gros mercato. Ils ont été actifs au mois de juin et puis au final, après, on s'est vite rendu compte que revendre ses indésirables, ça c'est pareil, c'est une autre problématique. C'est très difficile. Kingsley Coman a fini par rester. Eux, ils ont eu des salaires complètement délirants. Et donc, c'est vrai qu'il faut prendre en compte les réalités du marché. Parce qu'au mois de juin, c'est marrant quand on avait tout le monde qui nous disait « Ouais, regardez, le Bayern s'excite, le Bayern s'excite, mais pas le PSG », j'espère que ces mêmes personnes aujourd'hui avoueront qu'en fait, le Bayern, par la suite de son mercato, t'a montré quand même que c'est difficile de faire partir tes poids morts, tes indésirables en fait. Parce que les clubs en face, ils savent que c'est des indésirables. Ils vont attendre du coup, déjà, ils vont attendre les derniers jours du mercato pour te mettre la pression. Et ensuite, avec des salaires immenses comme ça, c'est quand même très compliqué. Danilo part à Alitiad. Donc ça, c'est vraiment une bonne opération quand même. Pour 10 mois de contrat à 33 ans, 5 millions, bon, c'est exceptionnel. L'homme est extraordinaire. Et c'est vraiment pour ça que je lui souhaite le meilleur. Voilà, c'était vraiment quelqu'un qui, dans le vestiaire, était un vrai relais. Mais ça, dans les médias, ça a été dit maintes et maintes fois. Sur le terrain, il n'hésitait pas à recadrer parfois les mecs sans penser au statut et tout ça. C'est aussi le plus vieux joueur de l'effectif qui part. Donc, ça continue le rajeunissement de cet effectif. Un rajeunissement absolument aberrant. Après, bon, sur le joueur, j'ai un sentiment mitigé parce que c'est vrai qu'il était capable de faire des bons matchs avec, par exemple, des gros sauvetages, des buts de la tête, des coups de casque assez sympas. Mais de l'autre côté, notamment sur la deuxième partie de saison dernière, c'est quelqu'un qui peut te faire des erreurs. Qui peut te faire des erreurs avec ses pieds, par la course aussi, se faire vite dépasser. Et au final, c'est des erreurs qui coûtent des buts. Voilà, il y a eu aussi pas mal d'erreurs. Et il a perdu sa fiabilité l'année dernière. Donc, quelque part, c'est un départ que je comprends de manière but. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que... Enfin, ce qui est dommage, pour lui, c'est bien parce qu'il va chercher du coup son gros salaire en Arabie Saoudite, son gros chèque. Il le mérite absolument qu'il fasse profiter toute sa famille, machin. Ce qui est dommage, c'est de faire partir lui plutôt que Skriniar. Mais le problème, c'est que Skriniar, le gros contrat en Arabie Saoudite, en fait, il n'en a pas besoin. Ça a été le scénario quand il a quitté l'Inter pour venir chez nous. C'est là où il a eu, évidemment, le contrat qui fait x2 et aujourd'hui, les 10 millions. Je ne suis pas sûr qu'en Arabie Saoudite, il propose bien plus. Peut-être qu'ils auraient proposé 12-13, mais les mecs ont préféré aller sur Danilo, bien sûr, qui doit... Alors, je ne sais pas le salaire qu'il prend. Je ne sais pas le salaire qu'il prend. Je pense peut-être... Sûrement, plus de 10 millions quand même. Mais voilà, Skriniar, du coup, maintenant qu'il est marge à 10, pour l'Arabie, c'était plus compliqué de le convaincre que Danilo, bien sûr. Donc voilà. Par contre, Johan Gadou, 10 millions, comme je l'ai dit, c'est absolument exceptionnel. Alors, c'est vrai qu'il y a le joueur. La question, quand tu signes un contrat professionnel en France, ton agent ne touche pas de commission, donc il préfère te le faire signer à l'étranger parce que là-bas, il va toucher de l'argent. Donc déjà, je pense que ça, ça a joué, bien sûr. Après, il y a Jamel hier, donc très fiable, qui a dit que Luis Enrique voulait un profil plus polyvalent que lui. Donc en fait, ça confirme la thèse qu'on disait pendant les Amico. Rappelez-vous, après son entrée face à Stumgras, déjà, il n'était pas titulaire, c'était Alan Hach qui était préféré face au club autrichien. Gadou n'avait pas été convoqué pour le match face à Laxiche le samedi d'après. Et donc, on s'est dit, c'est vrai qu'en fait, ce genre de profil athlétique dure sur l'homme, c'est assez loin du Béraldo, par exemple, qu'un Luis Enrique apprécie vraiment en défense. Donc voilà, mais dans tous les cas, c'est vraiment un bon bon deal en espérant qu'ils ne nous mettent pas un coup de casque sur corner quand on va rencontrer Salzbourg lors de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu sur la vidéo d'hier et donc ce mercato où on ne se crée pas de futur poids mort avec des contrats de 5 ans qui sont invendables et où du coup on se laisse la possibilité de faire une opportunité cet hiver, l'été prochain, si au poste où on a des priorités, il y a un joueur plus intéressant que ce qui était sur le marché parce que de l'autre côté aussi, voilà, constat implacable, la qualité des joueurs est quand même assez moindre par rapport au début de l'ère QSI. Pardonnez-moi pour cette transition un peu folle, j'ai enregistré la première partie de cette vidéo hier mardi et en plein milieu du tournage je reçois un appel des équipes qui veulent aller au bar, forcément je cède à la tentation, ça s'éternise et on se retrouve aujourd'hui du coup pour la deuxième partie sur le match contre Lille après revisionnage et quelques détails à ajouter par rapport au débrief à chaud qu'on a fait dimanche soir. Commençons par le match de Lucas Béraldo, je préfère en retenir le positif plutôt que le négatif d'abord pour sa résilience par rapport au début de match où c'est vrai il prend des vagues des dribbles Zegrova, Thiago Santos et ensuite ça s'est calmé il a repris le fil de son match son carton jaune a eu un effet un peu paradoxal d'abord le carton pour tirage de maillot est complètement stupide ça par contre c'est réel et derrière finalement il se reprend peut-être aussi on voit Luis Enrique dire à Barcola de plus redescendre jouer au Neves pareil qui s'ajuste et donc ça donne une deuxième mi-temps plutôt solide par contre le vrai point négatif alors c'est un peu dur parce que ça n'a rien coûté dimanche c'est à la relance c'est vrai qu'il est très bon c'est sûrement le meilleur de l'effectif chez nos centraux voire de tous nos défenseurs surtout quand il est bas comme ça sur le terrain il y a quelques ballons qu'il rend quand même facilement et ça c'est vrai qu'en deuxième partie de saison dernière on l'a vu plusieurs fois il est très bon à la relance mais il fait parfois des petites erreurs qui peuvent nous coûter cher à l'avenir donc il faut travailler ça après voilà sa capacité à reprendre le fil du match c'est vraiment très bien ça témoigne d'une très bonne d'une très bonne mentalité sur le but c'est vrai qu'il décide de retourner dans sa zone voilà et du coup laisser Zegrova s'infiltrer et tirer bon c'est comme ça mais c'est un match pour moi plutôt positif surtout qu'on se souvient aussi que Lucas Hernandez avait pris l'eau tout autant l'année dernière à Pierre à Pierre des champions donc là dessus on attend beaucoup de Nuno et Marquinhos voilà parce que sur la ligne défensive c'est vrai que c'est les deux Marquinhos les petits ballons pieds en rupture Nuno les passe appuyés c'est les deux qui je pense sont les plus à même de casser une première ligne de pressing Hakimi a été ciblé plusieurs fois la saison dernière et même encore une fois dimanche il fait une petite erreur à la relance donc voilà pas de chose c'est vrai qu'il y a des limites quand il est pressé après il y a de vraies bonnes interventions dans sa surface notamment dans les airs il y a eu le départ de Danilo officialisé il y a deux jours Danilo c'était un joueur qui t'apportait beaucoup notamment sur le match allé face à la Real Sociedad face à une équipe qui a allongé voilà qui a envoyé des parpaings depuis son gardien donc il avait cette assurance dans les airs donc je suis un peu rassuré de voir que Pacho quand même t'apporte parce que c'est vrai que c'était un petit un petit débat qui était là au moment de sa signature les stats de duel aérien voilà on voyait que c'était pas trop ça qu'il les jouait la plupart du temps en deux temps voilà mais qu'il avait pas vraiment la science du timing machin bon match dans ces dimensions là dimanche donc c'est c'est vraiment c'est vraiment très bien après il a peiné à suivre au début du match les décrochages de Bayou voilà mais ça Béraldo n'aurait pas fait mieux il n'y a qu'à voir son match face à Barcelone après c'était un tout autre niveau Lewandowski mais Béraldo juste pour revenir sur ce choix Pacho central et Béraldo latéral je suis pas sûr qu'inverser les deux aurait été bien mieux voilà Marquinhos Marquinhos bon son match je suis un peu plus perplexe je suis un peu plus perplexe parce que sa deuxième partie de saison l'année dernière je l'ai loué son début de saison je le trouvais plutôt bon là à la relance je l'ai trouvé notamment en première mi-temps c'est vrai qu'il n'y a aucun passage marquant il ne prend aucun risque on est de retour avec un peu le Marquinhos mi-fid mi-résin en deuxième il se reprend un peu avec ballon par contre sans ballon c'est vrai qu'on a vu à la fois en fait c'est un match bizarre parce que c'est à la fois un Marquinhos qui va fuir le duel par séquence le Marquinhos qu'on a connu dans la phase compliquée après le match face horaire et à la fois un Marquinhos qui va faire des excès d'agressivité des fautes alors ça c'est vrai que ça dénote complètement avec le défenseur qu'il est intrinsèquement habituellement mais c'est vrai que voilà dimanche il a fait des fautes assez inhabituelles dans des zones un petit peu dangereuses qui donnaient quelques cartouches aux Lillois si Marquinhos commence à faire des fautes dans des zones stratégiques sachant qu'on n'est pas bon sur coup de pierre et des défensifs bon là-dessus il va falloir surveiller ça voilà Hakimi Hakimi son match je l'ai loué dans le débrief mais c'est vrai que le jeu penchait complètement sur notre côté gauche avec le duo Thiago Santos Zegrova du côté de Lille ils n'attaquaient pas du tout sur le côté d'Hakimi du coup il était assez libéré des tâches défensives c'est vrai que quand il a à défendre il peine un peu plus à jauger l'équilibre je crois que c'est contre le Havre où il peinait un petit peu plus parce que ça attaquait sur son côté et tout ça et justement il y a l'erreur de relance il y a l'erreur de relance en première mi-temps et quand je revois le match en fait je me dis mais si on met Nuno troisième centrale enfin la ligne titulaire en défense c'est Hakimi Marquinhos Pacho et Nuno et du coup c'est Nuno qui est troisième centrale et Hakimi qui s'insère au milieu de terrain dans cette dimension là la relance je comprends Nuno on le connait c'est quelqu'un qui met des ballons ultra appuyés que ce soit sur le côté dans l'axe qui est aussi capable de prendre quelqu'un en un contre un voilà le dribbler et ensuite le accélérer faire des dribbles arrêtés voilà tout ça Hakimi c'est pas le faire Hakimi quand il est arrêté avec le ballon c'est quand même compliqué il a placé un dribble dimanche contre Lille à un moment donné il dribble un joueur arrêté et ensuite il réussit à prendre de la vitesse tiens je me suis dit c'est assez nouveau avec Hakimi d'habitude c'est quand il est lancé qu'il est vraiment complètement dévastateur mais c'est vrai que du coup dans ces dimensions là mettre Nuno derrière Hakimi ça a du sens parce que Achraf rappelez-vous le match face à Newcastle par exemple là-bas il est ciblé à la relance voilà il est ciblé et c'est vrai que quand il est bas sur le terrain quand il est premier relanceur bon il peine à trouver les circuits je me souviens que les seuls trucs qu'il arrivait à faire c'était envoyer des parpaings sur Dembélé un peu dans la profondeur mais Dembélé se retrouvait complètement tout seul donc c'est vrai que ça pourrait être une explication à Nuno troisième centrale pour justement à la relance savoir Nuno est meilleur qu'Hakimi tout simplement voilà c'est tout et c'est vrai que les qualités de Nuno à la relance il ne faut pas non plus les négliger voilà alors c'est vrai que on aimerait le voir faire voilà des départs arrêtés plus haut sur le terrain c'est plus sexy quand c'est dans le dernier tiers et que du coup ça a plus d'impact au tableau d'affichage ou dans les actions mais voilà bas sur le terrain c'est aussi c'est aussi efficace bref Joao Neves Joao Neves c'est vrai qu'il lui a fallu un petit temps comme j'ai dit plus tôt défensivement il a peiné à venir aider Béraldo voilà il lui faut une bonne demi-heure pour se rendre compte mais même même Bradley Barcola on voit une séquence où Luis Enrique le rappelle à l'ordre Joao Neves est remplacé par Fabien Norris j'aimerais juste m'arrêter sur l'entrée de Fabien Norris il défend plutôt bien c'est vraiment avec ballon où il y a énormément de déchets alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse il est en retard sur les phases défensives et puis avec ballon c'est un joueur plutôt soyeux mais là c'est vrai qu'il a fait n'importe quoi du ballon par contre voilà défensivement il fait une entrée qu'il faut souligner plutôt intéressante comme Désiré Douai c'est vrai que dans le débrief j'ai un peu tabassé les entrants parce que je ne les trouvais pas du tout dans le tempo sur les actions défensives mais en re-regardant finalement c'est vrai que Désiré Douai défensivement met l'intensité qu'il faut donc ça c'est quand même assez intéressant la solution Ousmane Demé numéro 9 ce poste de numéro 9 c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre parce qu'il s'est passé deux choses à retenir du match contre Lille d'abord Asensio est titulaire à la place de Colomani bon ça c'est pas trop une surprise parce que voilà il a déjà été contre Montpellier avec Brio mais au début du match Asensio est dans un rôle de vrai numéro 9 c'est à dire qu'il va fixer les défenseurs centraux pas trop bouger de cette zone là voilà et ne pas décrocher et finalement il lance son match autour de la 25ème quand il décide de décrocher de recevoir le ballon se retourner se mettre face au jeu lancer ses partenaires machin Barcola pour la passe décisive alors que du coup au tout début du match voilà il était dans un rôle de 9 beaucoup plus traditionnel est-ce que c'était une consigne de Luis Enrique auquel cas ça voudrait dire que même dans un rôle de 9 traditionnel il préfère avoir Asensio plutôt que Colomani qui athlétiquement on l'a vu sur son entrée il est plutôt intéressant quand il faut aller au charbon un petit peu peut faire ce rôle tu vois donc c'est vrai que initialement je sais pas si c'était demandé à Asensio parce que très rapidement ça a changé et il a commencé à décrocher et c'est là que son match s'est lancé donc ça c'est une première interrogation et la deuxième c'est Ousmane Dembélé qui joue alors 5 minutes à tout casser mais numéro 9 voilà entre deux sessions de coaching on a eu Dembélé numéro 9 avec une remarque pertinente de Walid Acherchour qui nous a dit qu'il y avait déjà joué sous le Barça de Coman notamment au match au Parc des Princes où on fait 1-1 justement rappelez-vous avec le pénalty de Messi donc c'est vrai que sur les fins de match quand les défenses sont un petit peu ouvertes ça peut être une solution intéressante de le voir prendre la profondeur comme ça de manière axiale après à la finition il faut absolument lui dire de debouriner en fait voilà de debouriner pied droit pas chercher à comprendre parce que c'est vrai que c'est toute l'interrogation de Dembélé numéro 9 comme ça voilà surtout que Kolomoany alors là il rentre en tant que numéro 9 mais l'année dernière Louis-Sanriquet aimait bien aussi le faire rentrer sur le côté voilà Randal donc c'est vrai que c'est une solution c'est une solution qui peut être qui peut être intéressante voilà tout ce que j'avais à dire de ce match contre Lille qui était qui était passionnant prochain match contre Brest samedi prochain 14 septembre donc ça pareil ça va être un vrai vrai test donc ça fait ça fait vraiment vraiment plaisir d'avoir voilà des équipes comme ça qui t'apportent un peu la dimension athlétique alors l'année dernière Brest rappelez-vous on les avait affrontés en janvier et on s'apprêtait à affronter la Real Sociedad qui était un petit peu outsider contre nous et tout ça et qui avait décidé justement de ne pas nous presser de jouer long en fait et Brest faisait un peu pareil donc c'était des bons tests tu vois rappelle-toi les matchs contre Brest Strasbourg c'est pas des équipes qui te pressaient qui voulaient la possession en fait ils faisaient comme la Real Sociedad donc c'était des bons tests parce qu'ils allongeaient tout ça là c'est un peu différent parce que nos équipes en Ligue des Champions déjà c'est des systèmes qui sont pareils que le nôtre voilà le 3-2-2-3 là avec le carré au milieu de terrain je crois que même Giron joue comme ça et c'est des équipes qui veulent la possession bien sûr Arsenal City ça va pas allonger voilà donc on va voir c'est vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu différent de l'année dernière dans cette dimension tactique parce que du coup en Ligue 1 c'est sûr que t'as pas grand monde qui va te faire une vraie opposition pour avoir le ballon en matière de pressing et tout ça bref bonne soirée à tous n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très prochainement n'hésitez pas à donner des sujets de vidéos que vous voulez qu'on fasse si vous avez des questions des machins des débats à ouvrir dans les commentaires voilà ciao les amis prenez soin de vous